Bonjour à tous, bonjour chers abonnés pour cet épisode 3, chiralité des molécules. Nous allons traiter les cas 4, 5 et 6. Premièrement, comment reconnaître un atome de carbone asymétrique ? Nous verrons ensuite l'erreur que vous allez commettre, et nous verrons finalement que des composés enantiomères sont à la fois si semblables et si différents. Nous enchaînons directement avec la définition d'un atome de carbone asymétrique. Il s'agit d'un atome de carbone tétraédrique, qui possède 4 substituants de nature différente. Vous voyez ici le carbone qui est au centre du tétraèdre. Il a 4 substituants de nature différente, un OH, un COH, un H et un CH3. Il est donc qualifié de asymétrique ou encore de carbone chiral. Pour repérer sa présence dans une molécule, on met une étoile comme ceci. Deux cas se présentent alors. Soit la molécule possède un seul carbone asymétrique. Dans ce cas-là, elle est nécessairement chiral. Soit, deuxième cas, la molécule possède deux ou plus carbone asymétrique. Il n'y a pas de règle générale. Il faut à ce moment-là traiter au cas par cas. Et nous verrons dans l'épisode 3, le cas d'une molécule possédant deux carbones asymétriques. Et nous mettrons en évidence l'existence du composé méso qui est achiral. Alors, nous passons à la rubrique l'erreur que vous allez commettre. Voici un exercice assez classique au baccalauréat. On donne une molécule et on vous demande de donner le nombre de carbone asymétrique qu'elle possède. Est-ce qu'elle en a 1, 2, 3 ou 4 à vous de jouer ? Vous pouvez mettre la capsule sur pause pour réfléchir. Alors, nous passons à la correction. Cette molécule possède 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc, la réponse, eh bien, c'est un nombre compris entre 1 et 6. Déjà, ce n'est pas proposé. Alors, on va déjà éliminer ce carbone-là puisqu'il est lié. Il n'est pas tétrahydrique et puis il est lié doublement à un oxygène. Donc, ça fait deux substituants identiques, mais il n'est pas tétrahydrique. Donc, celui-ci n'est pas chiral. Ici, c'est un CH2. Il y a donc deux atomes d'hydrogène qui sont des substituants identiques. Donc, ce carbone-là n'est pas chiral. Il nous reste 1, 2, 3, 4. Alors, on va commencer par le premier. Le carbone qui est là, eh bien, il est lié à... Alors, on peut faire apparaître les différents substituants avec de la couleur. Donc, ici, nous avons un COH. Ici, nous avons un OH. Ici, nous avons un hydrogène. Et ici, nous avons, eh bien, cet énorme substituant, là. Voilà. Donc, le carbone central, ici, possède 1, 2, 3, 4 substituants différents. Il est donc asymétrique. On passe au deuxième carbone. Et c'est là l'erreur que vous allez commettre. Alors, ce carbone, pour la même raison, possède ici 1 OH et 1 H. Ici, il y a un carbone CHOH. Et ici, un deuxième carbone CHOH. On serait donc tenté de penser que ces deux substituants ici, CHOH et CHOH, sont identiques. Et bien, ce serait faux de penser ça, puisqu'il faut regarder le substituant dans sa globalité. Donc, ici, nous avons bien un OH. Ici, nous avons bien un hydrogène. Mais ici, il ne faut pas uniquement considérer le CHOH. Mais bien, tout ce groupement-là, en entier, est de même ici. Donc, le carbone qui est ici, eh bien, il est également asymétrique. Et pour les mêmes raisons, le carbone ici, numéro 3, et le carbone numéro 4, sont également asymétriques. Donc, la réponse à la question était 4. Cette molécule possède 4 atomes de carbone asymétrique. Nous pensons au point 6 des énantiomères. Alors, simplement pour dire que des énantiomères sont très semblables, puisqu'ils ont des propriétés physico-chimiques identiques. J'ai repris ici le cas de la L-alanine et de la D-alanine que nous avons vu à l'épisode numéro 1. Même masse molaire, même solubilité, même température de fusion, même masse volumique, etc. Tout ceci, toutes ces propriétés sont identiques. Donc, des composés énantiomères sont très semblables. Je rappelle qu'ils ne diffèrent que par l'angle de déviation de la lumière polarisée plane. C'est ce que nous avons vu très rapidement dans l'épisode numéro 1. Alors, on peut se demander pourquoi la chiralité est-elle si déterminante en chimie organique ? Eh bien, tout simplement à cause du phénomène de reconnaissance chirale. J'ai mis ici un énantiomère. Donc, vous voyez ici le carbone asymétrique. Il a 4 substituants. A, B, C et D. Et on peut imaginer que cette molécule va avoir un rôle biologique. Elle va s'approcher ici d'un récepteur biologique chiral, qui est en vert clair. Et la correspondance entre les substituants de la molécule et les récepteurs au niveau biologique, eh bien, vont faire que, par exemple, cette énantiomère-là, eh bien, B va se fixer sur B', C va se fixer sur C', D va se fixer sur D', et il y a une parfaite correspondance. Donc, cette énantiomère-là, que j'ai appelée R, aura un rôle biologique très favorable avec une interaction favorable. Maintenant, si nous envisageons l'image de l'énantiomère R par un miroir, eh bien, il y a eu ici un échange entre D et A, une permutation, et l'interaction B, B', C, C', se fait toujours, mais en revanche, l'interaction chimique entre D et D', qui se faisait ici, ne se fait plus. Et donc, automatiquement, eh bien, ce deuxième énantiomère n'aura pas d'effet biologique. Alors, ça, c'est absolument remarquable et fondamental. Les conséquences sont immédiates. Au niveau de l'olfaction, eh bien, voici le D-limonène et le L-limonène, qui est son image dans un miroir. C'est un couple d'énantiomères. L'un a l'odeur de l'orange, l'autre a l'odeur du citron. Cet exemple-là n'est pas préoccupant. L'exemple du thalidomide est très, très préoccupant pour la santé. La forme D protège contre les nausées pour les femmes enceintes. Tandis que la forme L a un effet thératogène, c'est-à-dire qu'elle va provoquer des malformations chez les embryons. Donc, c'est bien sûr catastrophique. Ici, nous avons deux énantiomères qui ont des effets tout à fait différents. Un effet bénéfique avec un effet thérapeutique. Et ici, un effet tout à fait délétère et aux conséquences, terrible. Voilà. Donc, des énantiomères, des molécules à la fois si semblables par leur propriété physico-chimique est si différente par leur mode d'action au niveau du corps humain, par exemple. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 3 concernant les molécules à deux carbones asymétriques et le composé méso. Merci, à très vite.